Non, mais c'est le problème. Il est trop statique et on voit que Steve Bossé, maintenant, s'entraîne dans une bonne école. Ils ont très bien expliqué quel genre d'advanceur il y avait et il se bat en conséquence de la chose. Thierry, tu en parlais tantôt, la main droite de Steve Bossé. Je n'ai pas pu voir pendant l'entreround, si on veut, s'il favorisait la main ou non. On va voir ce qui va se passer ici. Deuxième round maintenant de ce combat principal. Premier événement Instinct MMA. Steve Bossé contre Houston Alexander. Bossé qui semble, encore une fois, très mobile, très intense. On a connu Steve Bossé avec toujours rentrer avec sa main droite comme un bagarreur d'hockey. Oh, le crochet de gauche! Près beau crochet. Un autre crochet. On le voit justement maintenant. Il utilise juste sa main gauche. Oui. Alors, c'est là que ça va démontrer à quel point qu'il est rendu un combattant complet et s'il peut passer à l'autre étape. On rappelle le prochain événement Instinct MMA le 2 décembre prochain. C'est la magnifique ville de Québec. On nous confirmait d'ailleurs tantôt, messieurs, Phil Baroni face à Martin Grandmont lors de cet événement et Jens Pulver face à Derek Gauthier. C'est un événement encore une fois. Ce soir est un événement extraordinaire, mais encore une fois, ça va être encore mieux, je pense, à Québec. Ne manquez pas ça. Sans l'ombre d'un doute, Instinct MMA produit des événements de calibre international. Bossé qui fait ce qu'il doit faire. Garde Houston-Alexander à distance, place son jab, réussit justement à s'approcher, à rester au corps à corps avec lui. Steve Bossé qui envoie Alexander au sol, a réussi à placer quelques gauches. Contrôle très bien la position, repousse toujours avec son avant-bras la tête de Houston. Là, les gauches touchent. Les gauches touchent. Houston doit faire quelque chose pour se défendre. Parce que s'il continue à recevoir des coups comme ça à l'arbitre, il va être obligé d'arrêter le combat. Encore une fois, les coups de Steve Bossé en plein visage de Houston-Alexander, qui est, mes amis, dans le pétrin. Réussi à se relever et à se sortir d'impasse. Cette passe-là, par contre, a grugé beaucoup d'énergie à Houston-Alexander. Et il lui a probablement enlevé beaucoup de confiance. On voit que maintenant, sa seule chance est debout. Encore une fois, une belle combinaison, droite-gauche. Physiquement, Bossé semble quand même dominer Alexander. Réussi à l'amener contre la cage de Thierry. Est-ce qu'on peut dire, justement, que physiquement, il y a un avantage du côté de Bossé? C'est flagrant ici. Projection au sol. Très belle projection. Technique en plus. C'est flagrant. Si Bossé est meilleur dans tous les aspects du combat ultime. Meilleur debout, meilleur en lutte, meilleur au sol. Houston-Alexander ne réussit pas à trouver rien qui fonctionne pour lui. Alors, mentalement, ça doit être très difficile pour lui en ce moment. Il semble y avoir vraiment quelque chose avec la main droite de Steve Bossé. Parce que depuis que tu as fait l'observation tout à l'heure, Thierry, je ne l'ai pratiquement pas vu donner de droite. Et lorsqu'il est en position de frapper, il va toujours avec la gauche. Et là, est-ce qu'Alexander réussit à avoir le coup de Steve? Non, il s'en est sorti, voilà. Il y avait le coup, mais Steve Bossé a fait une très belle technique. Il a pris son temps, il a repoussé le menton à Houston pour pouvoir libérer sa tête. Et c'est ce qui s'est passé. Au niveau technique, là, Steve Bossé, c'est le jour et la nuit avec ce qu'on a vu dans les dernières années. Écoutez, on peut juste être impressionné de Steve Bossé. C'est un combattant qui, s'il continue comme ça, peut devenir un combattant qui peut faire mal, même à la UFC. Imaginez-vous, on a la chance de l'avoir ici à Instinct MMA. Alors, c'est super pour nous, les spectateurs au Québec. On est très près d'un arrêt ici, messieurs. L'arbitre Philippe Chartier qui regarde à l'intérieur, voir si Houston Alexander se défend bien. La fin pourrait être proche. Les coups de coude pleuvent, mais Houston Alexander ne bronche pas sa grippe à la jambe de Steve Bossé. Tente de se défendre tant bien que mal, messieurs, mais malheureusement, il ne porte pas beaucoup d'attaque. Et là, Bossé met tout son poids sur le dos de Houston Alexander. En fait, c'est ça. Il met tout son poids de ses hanches sur le cou d'Alexander, qui contrôle sa colonne vertebrale. À ce moment-là, ça neutralise sa force complète. Houston ne peut rien faire à ce moment-là. Bossé qui est dans une forme exemplaire extraordinaire, on le voit ici. Un autre bon coupé. Oh, la droite d'Alexander qui a touché Bossé. Oh, la droite de Bossé sur les tempes de Houston Alexander. On voit la fatigue ici. Les deux combattants commencent à être un petit peu plus fatigués. On va chercher une opportunité. Il va falloir faire attention. Une fenêtre pourrait s'ouvrir de part et d'autre ici à la fin du round. Moins d'une minute à faire au deuxième round. Et si Steve Bossé, effectivement, ne peut plus se servir au bloc... Oh, belle main droite! Et c'est terminé! Et c'est un cas au tiré! C'est terminé! Steve Bossé qui l'emporte par cas. Contre Houston Alexander. Et voilà. Messieurs, incroyable! Steve Bossé, la droite, la droite qu'il n'avait pas utilisé, Thierry, depuis pratiquement le début du combat. Eh bien, il l'a sorti et une fois, il s'en payait. Il l'a conservé. Et si ça l'a blessé encore plus, ça l'a blessé pour une bonne raison. Oh, oh, oh! Alors, Steve Bossé vient de passer au prochain rang. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et au-delà, Thierry, du KO, il a dominé ce combat-là à tous les niveaux. Tu l'as vu tout à l'heure et tu l'as bien analysé. Steve Bossé, de tout début, a installé son jab. Il est allé d'attaque. Il s'est bien défendu. Il n'a pratiquement pas été touché par Houston Alexander. Quand c'est allé au sol, Bossé a dominé. Vraiment, quoi, chef d'oeuvre de la part de Steve Bossé, un combat pratiquement parfait. C'était un combat parfait de sa part. Ici. Et voilà, la main droite, complètement sur le menton, a probablement fait bouger le cerveau, qui a touché la voie crânienne, qui crée le KO directement. Une belle commotion cérébrale. La droite, là, qui a porté très, très lourd. Et, bien, Thierry, comme on a pu te voir faire dans la vidéo d'introduction, un petit dodo pour... un petit dodo pour Houston Alexander. Bonne nuit, il est parti. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas le prochain instinct qui aura lieu le 2 décembre au Pavillon de jeunesse à Québec. Phil Baroni vs. Martin Grandmont. Jens Palver vs. Derek Gauthier. Et encore plus le 2 décembre, Pavillon de jeunesse à Québec. And now, the winner by knockout. Now for 4 minutes and 11 seconds in the second round of this bout. Le gagnant par KO après 4 minutes et 11 secondes dans le deuxième round de ce combat. Here he is, the boss, Steve Boste. Patrick Lolo va s'entretenir avec Steve Boste. On est avec le grand gagnant de la grande finale, le boss, Steve Boste. Steve, on avait dit avant le combat que si tu voulais passer au prochain niveau, il fallait affronter des combattants d'envergure internationale. Le moindre qu'on peut dire, mission accomplie. Oui, écoute, j'en remercie l'organisation Instinct de m'avoir fait un combat d'entente avec un gars d'international aussi au niveau que Justin Alexander. Maintenant, je ne sais pas quoi qu'il va être pour le next, mais juste une chose, j'en remercie vraiment. Cet homme-là ici, si lui ne serait pas là, je ne serais pas au même niveau que je suis en ce moment. On parle ici de ton gérant Gary Chartrand. Steve, tu as démontré ce soir que tu n'étais plus un joueur de hockey qui faisait des combats ultimes. Tu es un combattant qui a déjà joué au hockey. On a vu que tu es très complet, toutes les facettes du jeu. Qu'est-ce qui reste à travailler pour toi? Qu'est-ce qui te reste à accomplir avant de passer justement à un autre niveau encore plus haut? Écoute, on va continuer à travailler fort comme qu'on travaille. Avec toute l'équipe que j'ai, les entraîneurs autour de moi, en chaf à la bouche pour l'entraîneur de moïtaire. Grâce à lui, aujourd'hui, j'ai sorti un beau coude, tu sais. Mais j'ai tous des bons coachs. Je suis Firas Zabi, Leszlo-Marien pour ma boxe. Ternièrement, Isaac Chikwan pour ma lutte. Regarde, je suis vraiment bien entouré et je vais faire juste ma meilleure et jour après jour. Pour terminer, ce soir, victoire sur quand même un très grand nom en Houston, Alexander, qui avait plusieurs victoires consécutives, un excellent dossier. Si tu avais à choisir quelqu'un pour le 2 décembre à Québec, est-ce qu'il y a un nom qui vient au top de ta liste? Regarde, de ce côté-là, moi, c'est mon gérant qui est lui qui va négocier ça, savoir c'est qui qui va être bon pour moi. Moi, je vais continuer à m'entraîner fort pour continuer à donner des bonnes victoires à mes fans. On verra ça dans les prochaines semaines, alors ça sera certainement confirmé. J'aimerais prendre deux minutes pour remercier tous mes commanditaires. Il y en a plein de nouveaux qui sont ajoutés. Je vois ça, j'en ai oublié, mais en tout cas, mon commanditaire principal, L. Jumanji, un billard à Montréal, Gary Chartrand, thermopompe. GCP Construction. GCP Construction, chance qu'il y a, Gary. MC Transport, Lélion de Saint-Luc. Un gros, gros merci. C'est grâce à vous que je peux m'entraîner. Merci. Ça sera suivi dans les prochaines semaines, mesdames et messieurs. www.instinctmma.tv www.instinctmma.tv Puis nous suivent sur Twitter à Instinct MMA. Mais ce soir, c'est l'heure de festoyer le grand gagnant, your winner, the boss, Steve Bossé! Merci de votre présence ici à Instinct, avec le premier événement, And It Is Not The Last. On se donne rendez-vous le 2 décembre au pavillon de jeunesse à Québec, avec des grands noms qui seront là, comme Phil Barone et contre Martin Grandmont, Jens Pulver contre Derek Gauthier. Encore plus, le rendez-vous le 2 décembre au pavillon de jeunesse à Québec. MMA.